Notre Florent Pagny national se bat actuellement contre un cancer du poumon avec espoir. Le monument de la chanson est juré de la plus belle voix donne régulièrement de ses nouvelles au grand public, mais aussi à ses amis proches qu'il fasse ou non partie du monde musical. Florent Pagny est parti au Portugal se ressourcer dans sa maison pour les vacances d'été, tout en continuant son traitement. La chanteuse Angoun qui connaît très bien le chanteur ne cesse de soutenir son confrère de TF1, qui est également l'un de ses plus proches amis. Comme elle l'a confié à Nice matin en ce samedi 23 juillet 2022, je prends des nouvelles de sa santé régulièrement. Il a le moral et il est vraiment porté par l'amour des Français. Angoun a connu Florent Pagny à ses débuts en 1995, c'est lui qui, bluffé par son talent, l'a lancé en France. Et cela fait presque 30 ans qu'ils ont développé une belle amitié. Il m'a tenu par la main et il m'a présenté à tout ce monde artistique parisien, surtout ses musiciens et producteurs, a expliqué l'enquêtrice de Masksinger à la radio RTL le 14 mai 2022. Ils ont même enregistré ensemble le titre Novi Parallel en 2015. « A mes débuts, il m'a tendu la main, nous avons fait un duo et il n'a jamais changé à mon égard. » A-t-elle ajouté auprès de nos confrères de Nice matin. Florent Pagny continue son traitement et malgré la fatigue, il a la pêche selon le compositeur Eric Serrat qui a vécu la même maladie au même moment que le chanteur. Les nouvelles ont l'air plutôt bonnes pour le père d'un cas et à elle qui s'était également confié à Gala en mai dernier sur les effets de son traitement et son ressenti. « De la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios », avait-il rassuré ses fans. « Maintenant, je sors du tunnel. J'ai quelques réponses qui me permettent de mieux évaluer la situation et ça ravive en moi certaines choses que j'ai un peu perdues, arrivées à mon âge. Ce cancer m'a réveillé en quelque sorte, et il a redéfini le sens de mes priorités. Les vacances d'été devraient permettre au coach de Noor de se ressourcer et de gagner encore quelques batailles contre sa tumeur. Depuis l'annonce de sa maladie, le coach de The Voice se fait plus discret sur les réseaux sociaux et à la télévision. C'est un compte fan de l'artiste qui a posté ce cliché sur Instagram qui a mis du baume au cœur aux internautes. Ces rares photos de Florent Pagny sont particulièrement commentées et de nombreux messages de soutien sont partagés aux chanteurs. Le 25 janvier dernier, la vidéo diffusée par Florent Pagny a eu l'effet d'une bombe. « Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer », annonçait-il sur Instagram. Il avait alors précisé qu'il devait entrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayon X. Merci d'avoir regardé cette vidéo !